La trêve de 12h à 15h local, instaurée à l'issue du deuxième round des pourparlers russo-ukrainiens, est sans cesse violée. Et les 200 000 personnes concernées par l'opération d'évacuation attendent de quitter Mariupol. Une responsabilité que se rejettent Russes et Ukrainiens. Cette nouvelle tentative en direction des civils du port stratégique ukrainien et de Volnovaha, dans le sud-est de l'Ukraine, a été interrompue ce dimanche, selon le comité international de la Croix-Rouge, après une tentative avortée hier à cause des affrontements entre Russes et Ukrainiens. D'ailleurs, après l'échec de l'opération, la défense russe annonce aussitôt la reprise des combats. En raison de la réticence de la partie ukrainienne à influencer les nationalistes ou à prolonger le cessez-le-feu, les opérations offensives ont repris depuis 18h, heure de Moscou. Le couloir humanitaire devait être ouvert ce dimanche, à midi, soit 10h en temps universel. Selon la municipalité de Mariupol, l'accord de cessez-le-feu temporaire a été convenu avec les forces russes dans le secteur. Au 11e jour de l'offensive russe en Ukraine, Mariupol est sous blocus humanitaire et connaît une situation très difficile, selon son maire, Vadim Boichenko. Selon lui, les bombardements ces derniers jours ont fait des milliers de blessés et les habitants de la ville sont privés d'eau, de nourriture, de chauffage et d'électricité. La chute de Mariupol, selon les stratèges militaires, permettrait la jonction entre les troupes en provenance de la Crimée, ayant déjà sous leur contrôle les ports-clés de Berdiansk et de Kherson et celle du Donbass. Ces deux forces consolidées pourraient ensuite remonter vers le centre et le nord de l'Ukraine.